Et là, depuis la reprise du conflit, parce qu'en fait, la reprise du conflit, elle a réellement commencé. En fait, le 17 février, et pas du tout le 24, quand la Russie est intervenue, le 17, en fait, l'Ukraine a intensifié violemment ces bombardements. Donc, le 24 février, c'est le moment où l'armée russe intervient. C'est ça. Et vous dites que la guerre, en fait, était déjà assez forte plusieurs jours avant. Oui, une semaine avant, en fait, l'armée ukrainienne a recommencé. Enfin, on a vraiment vu, on avait jusque-là quelques bombardements par jour. Et puis, d'un seul coup, on s'est retrouvés avec, genre, un millier de munitions tirées sur les deux républiques populaires en une journée. Et après, on est passé à 1 000 munitions par république. Donc, on a eu vraiment une hausse. C'était même plus exponentiel. C'était vraiment monstrueux. Oui, je montre un graphique, d'ailleurs, qui vient de votre site, qui montre l'évolution des violations du cessez-le-feu, un peu le 17, plus le 18. Et puis, ça explose le 19 et le 20. En fait, certains commentateurs disent que les États-Unis voulaient que la Russie intervienne et que, donc, ils ont poussé les forces ukrainiennes à provoquer pour susciter une réaction ? Oui, je pense que c'était clairement le but. Le but, c'était de pousser la Russie à l'intervention. Je veux dire, les États-Unis ne se cachaient pas qu'ils avaient, entre autres, Nord Stream 2 dans le collimateur. Et quoi de mieux pour justifier les sanctions ? Le gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, oui. Oui, donc, c'était le casus belli parfait pour obliger la Russie à intervenir et, donc, à provoquer ensuite les sanctions contre Nord Stream 2, ce qui permet aux États-Unis de refourguer leur gaz de schiste en mode liquéfié, qui coûte plus cher, qui est vraiment beaucoup plus sale à produire, et qui, en plus, en termes d'approvisionnement, va être beaucoup plus difficile, comment dire, de pallier à des manques immédiats. Je veux dire, quand ça passe par un gazoduc, en 24 heures, la Russie, elle peut injecter beaucoup plus de gaz pour faire face à une grosse vague de froid brutale ou quelque chose. Et ça, à un moment où les ménages, en France, en Belgique, partout, sont en train de payer de plus en plus cher pour leur gaz et l'électricité. Donc, ça pose de grands problèmes par rapport à la pauvreté. Alors, justement, le 21 février, vous avez alerté sur votre site trois civils tués, trois autres blessés, deux écoles endommagées par les bombardements. Donc, on était vraiment dans... La guerre a démarré côté ukrainien, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, ils ont commencé par une intensification violente des bombardements. Donc, très, très vite, les autorités de l'RPD et de l'RPL ont lancé l'évacuation des civils. On s'y était préparés, parce que ça faisait déjà des mois qu'on alertait. Si on remonte sur mon site, on peut voir que j'alertais sur l'accumulation d'équipements militaires, d'unités, d'arrivées de mercenaires, de groupes, de bataillons néo-nazis ou ultra-nationalistes ukrainiens sur la ligne de front. Et ça, pour nous, c'était déjà la sonnette d'alarme. C'est-à-dire, on a vu vraiment une préparation progressive des forces armées ukrainiennes au sens large. Et on a compris qu'ils voulaient relancer l'offensive. Et puis, quand on a vu l'Occident, qui a envoyé des dizaines de milliers de lance-roquettes Javelines, de lance-roquettes Enelot, de toutes les tonnes et les tonnes et les tonnes d'armes qui sont arrivées en quelques semaines à peine en Ukraine, on a compris que ce n'était pas à but défensif. Je veux dire, il faut arrêter ces bêtises. On a compris qu'ils se préparaient pour une offensive. Donc, on avait préparé un plan d'évacuation. Et dès qu'on a vu qu'effectivement, c'était bien reparti comme en 2014, on a immédiatement lancé l'évacuation des civils vers la Russie. Une mesure qui a été justifiée quand on voit que, malgré l'intervention de l'armée russe, l'armée ukrainienne continue ses bombardements ici, contre les zones civiles, pendant qu'elle est en train de se faire encercler par l'armée russe. Donc, c'est assez hallucinant. Et donc, on a lancé l'évacuation. Puis, dans le week-end, la Russie a reconnu officiellement les républiques populaires de Donetsk et de Gugansk, chose qu'elle n'avait pas fait jusqu'ici. Ça faisait longtemps que les autorités locales le demandaient, mais que Poutine n'avait pas accepté, en fait. Parce que, tout simplement, ça signifiait la fin des accords de Minsk. Je veux dire, et la Russie ne voulait pas être tenue responsable de la mise à mort de ces accords qu'elle avait poussés. Ça veut dire que les méchants, en fait, voulaient négocier et les gentils ne voulaient pas ? Oui, oui, c'est ça. La Russie a tenu à négocier jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que, dans la nuit du 22 au 23 février, ils ont encore lancé des appels à négocier, entre autres avec Washington, et qu'ils ont eu une fin de non-recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501